la carrière chocolat pâtisserie belge voilà le chocolat chaud est prêt j'ai eu des blogueurs de paris sont venus tourner un film mais sur le bleu sur la couleur bleue mais je veux dire j'ai jamais retrouvé la vidéo sur un tel on ne sait pas comment ça marche ça en fait quand vous faites un blog comme ça je peux très bien vous aider je vais vous orienter donc bonjour monsieur Zacharia bonjour c'est Patrick Zacharia c'est ça l'ancien prénom c'était Patrick désormais c'est Zacharia c'est ça très bien enchanté moi c'est Rabat je suis blogueur et je suis ravi de faire votre connaissance un grand merci donc pouvez vous me parler de cette petite aventure que vous avez ici au sein de la ville Shawan oui je suis tombé amoureux de Shawan au mois de février j'ai dit à mon épouse que je voulais revenir et puis je suis revenu au mois de mai le 23 mai depuis lors je ne suis plus parti c'est à dire je suis resté resté ici j'ai mis le temps pour trouver un local convenable en fait c'était pas prévu de rester ici non non c'était absolument pas prévu voilà la conversion c'est pareil je me suis converti à l'islam je suis fier d'être converti et bon j'ai fait mon premier ramadan ici à Shawan et puis bon après j'ai cherché une boutique j'ai cherché d'abord un projet et puis j'ai trouvé mon projet j'ai trouvé ma boutique j'ai trouvé un logement et puis là maintenant je suis bien installé je veux dire je me plais beaucoup ici vous aimez bien la ville j'adore le marocain vous entendez bien avec les marocains tout à fait vous faites comment pour communiquer avec eux écoutez quand on fait l'effort de parler un tout petit peu arabe ils font un gros effort à parler en français et ça je les remercie tous je remercie le maroc pour ça parce qu'il n'y a qu'ici que ça se passe comme ça j'assure que l'europe c'est autre chose c'est un autre on n'est pas accepté comme j'ai été accepté ici bien au contraire non mais déjà la plupart des marocains parlent français oui pas forcément dans ces régions ici sans plus espagnol mais si vous partez à casablanca rabat marrakech il ya plus de marocains qui parle français oui je sais pas si j'étais à casa en 94 je suis passé un mois chez l'habitant là bas et j'ai été reçu c'est là que je suis tombé en morue du maroc d'ailleurs parce que j'ai été reçu comme le roi du maroc c'est à dire je n'ai je ne pouvais même pas faire mon lit je n'ai plus je n'ai pas pu donner d'argent j'ai voulu en donner je me suis fait disputer on va discuter on m'a dit si tu me propose encore de l'argent je te mets dehors donc j'en ai plus proposé il m'a gardé un mois carrément un mois oui je suis resté dans une famille de 12 enfants et un accueil formidable comme tous les marocains savent accueillir l'accueil est connu dans le monde oui c'est vrai que les marocains sont très hospitaliers très hospitalier il n'y a pas d'accueil comme ça chez nous ça n'existe pas l'assiette du pauvre la saccate puisque voilà vous pratiquez la saccate nous on pratique pas tout ça et j'imagine que ce sont en fait l'une des raisons qui vous ont motivé tout à fait tout à fait c'est une grande motivation parce que quand on voit la sincérité des gens parler avec les personnes de choses on peut parler de tout c'est à dire que c'est très ouvert les gens ne sont pas en fait fermés non on peut parler de tout et de rien il n'y a pas de soucis exactement on pouvait parler même 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 de la religion de chez nous même de vous pouvez parler de judaïsme christianisme on s'en fout on est là exactement on cohabite quoi c'est ouvert sur tout ce qui nous chez nous on est comme ça on est fermé fermé à tout fermé au maghreb c'est bien dommage parce que j'ai des amis qui m'ont dit t'es fou tu vas aller au maroc qu'est ce que tu vas faire là bas je dis écoutez vous avez déjà été au maroc 10 à ben non je dis avant de parler je dis il faut il faut y aller je dis et comprends voilà c'est voilà c'est pour moi c'est c'est un des plus beaux pays du monde très gentil de votre part en fait le fait que vous avez décidé de vous convertir à l'islam comment ça s'est passé parce que j'imagine à l'eau ce n'est pas du tout facile de se convertir un long chemin c'est à dire que j'ai sans le savoir que j'allais me convertir j'ai appelé mon grand fils de 18 ans je l'ai appelé younes j'ai appelé mon deuxième fils ismaël après j'ai appelé ma fille kala et par rapport aux beaux-parents et j'ai appelé ma petite fille baïja donc voilà de ce fait là j'allais vers la conversion sans le savoir j'ai un ami qui m'a offert il ya un coran il y a 15 ans entre 12 et 15 ans une quinzaine d'années on va dire je lui dis j'ai écoute j'ai pas le temps je travaille tout le temps je dis j'étais en europe donc voilà c'était le travail le travail le travail j'ai pas le temps et puis un jour j'ai dû me stopper pour une raison de santé et j'ai pris le temps d'ouvrir le coran et c'est là que tout a changé dans ma vie on va dire voilà les peurs et les envoies ce que j'avais en étant chrétien ont disparu ce n'est plus voilà je n'ai plus peur de la mort de tomber malade voilà si dieu a décidé certaines sérénité c'est un grand sérénité c'est le terme pour une grande sérénité voilà une grande sérénité de coeur pareil pour beaucoup de choses voilà j'ai toujours été contre l'alcool toujours ne sachant pas moi j'ai là vous comprenez la raison en fait tout à fait voilà tout à fait tout à fait moi je comprends pas mon pays qu'on fasse l'apologie de l'alcool qu'on fasse l'apologie des jeunes qui boivent etc chez nous dans une famille si les les jeunes boivent l'alcool et bien parce qu'on les félicite mais presque donc ah c'est bien tu as pris une cuite non c'est pour moi voilà je suis très content que mes enfants ne fument pas et ne parle pas pour ça je suis très très fier bah écoutez monsieur zekaria ça fait vraiment plaisir bienvenue dans votre pays dans votre religion et puis s'il y a quoi que ce soit qu'on peut faire pour vous on est là c'est avec grand plaisir quel est le nom de votre de votre magasin c'est jacaria chocolat jacaria chocolat et ça se trouve où exactement à shawon ça se trouve dans le quartier m dakar comment le quartier m dakar m dakar très bien je peux avoir une carte visite juste pour la montrer aux gens voilà merci donc voilà voici les coordonnées de monsieur zekaria voilà donc le numéro de téléphone c'est le 06 79 91 98 71 et au cas où vous venez vous avez votre anniversaire ici je fais les gâteaux sur commande un jour à l'avance si vous commandez le gâteau d'anniversaire un jour à l'avance je fais le gâteau d'anniversaire voilà c'est très gentil monsieur zekaria voici sa petite fillette dis coucou alors tu leur dis au revoir